... Le PIC, c'est la dynamique du Maroc. Moi, je me suis dit, c'est la dynamique du Maroc, aux côtés de ses hommes, mais avec ses hommes. On a décidé, pour les 15 ans de Reine, de Sa Majesté, de faire un documentaire pour reconstituer, de revoir le Maroc depuis que Sa Majesté est sur le trône et à travers l'histoire de neuf Marocains lambda. Un rappeur, une jeune bachelière, un cadre Maroc Telecom, un pêcheur à Takhla, un Marocain NRE qui est revenu avec sa femme étrangère à Tangier, une femme au foyer à Kazan, un imam de mosquée à Marrakech, une conductrice du tramway à travers le destin de ses Marocains longs-là. On voit l'évolution qu'a connue au Maroc. On voit à travers de l'espoir, on voit un pays qui bouge et qui compte dix jours après jours. Le documentaire, on a trouvé des sponsors. On a trouvé trois partenaires, Maroc Telecom, OCSB et Aqua, qui nous ont aidés. On a fait le tour du Maroc avec des petites équipes prévues et on a été surtout tourner les portraits de ces Marocains lambda et qui sont liés directement ou indirectement à l'évolution du Maroc et puis du coup à tout ce qu'a entamé, Sa Majesté le Roi depuis qu'il est sur le trône pour faire évoluer le pays. Et on découvre des personnes qui évoluent dans un Maroc moderne et ça nous a pris presque deux mois et demi. Le tournage s'est arrêté pendant un petit peu de temps. C'est temps de retrouver des financements et on a repris le fournage. Et on a eu l'autorisation du CCR, mais on a eu beaucoup d'aides. Tout le monde a applaudi à l'idée, a aimé ce tennis fiat-il et j'espère qu'il y en aura d'autres. L'histoire du Maroc, ça m'intéresse depuis toujours. Ça m'intéresse, ça m'intéressera toujours. C'est un pays qui a une histoire exceptionnelle. C'est un pays d'exception. L'histoire du Maroc est une bibliothèque de films, de synopsis. Et j'espère faire plusieurs films sur notre histoire. Et comme je le dis souvent, faire un film sur l'histoire du Maroc, c'est d'une pierre deux coups. Tout d'abord, on transmet notre histoire aux générations futures. Et ensuite, en tant que réalisateur ou cinéaste, on s'est pas lui, à reconstituer des événements, à relire cette histoire, des décors, des costumes. Et notre histoire, elle est impressionnante. Notre histoire, elle est unique. On restera toujours un pays d'exception. Et je m'étonne pourquoi on ne fait pas beaucoup, beaucoup, beaucoup de films sur notre histoire. Voilà, ça, ça m'étonnera toujours.